bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 22 d'Aleas Curse 5 la dernière fois j'étais arrivé à Genizia j'avais tous les dresseurs de la route 11 et de la route 9 j'avais fait les dresseurs de la reine de Genizia mais je n'avais pas encore combattu Watson parce que je me suis entraîné jusqu'au niveau 45 pour ce faire j'avais retiré les objets de tout le monde donc il faut que je les remette non la ceinture pro c'était pas sur toi c'était le plaque point voilà la ceinture pro je vais le mettre sur sol ceinture pro voilà l'antiscope sur Nero même si on avait une roche royale pourrait être très très cool sur Nero mais je ne sais pas où on en a il faudrait que je vérifie on a pour Gates ça va être je pense qu'il avait un antiscope un antiscope aussi je vérifie s'il y a pas un autre truc plus sympa non on dirait pas j'ai une roche royale je suis con bon et ben hop parce que la roche royale comme genre c'est une chance de flinch à chaque coup que Nero fait comme il fera toujours cinq coups ça fait j'en pense une chance de flinch assez assez improbable hum donc on a dit l'antiscope pour Gates et pour Zoroark non pas les memes non je ne voulais pas faire ça bon en fait je sais je sais plus ce qu'il avait Zoroark l'antiscope one in doubt l'antiscope Midori évidemment ne tient rien parce que acrobatie est toujours là aucun changement de niveau cette personne n'a rien appris poken a voulu apprendre Kukwua et honnêtement j'aurais pu lui apprendre mais 50% enfin c'est 80% de précision et 100 de puissance et la cramp elle n'a pas elle n'a pas à nulle garde et ben Vendetta c'est 120 techniquement donc bon voilà hum et sur ce on va pouvoir y aller je pense que Midori en première position est bien parce que poudre de dos et allons-y Alonzo le dernier dresseur random de la run c'est après ça c'est le l'edresseur qui part il restera plus que pokémon sauvage et statique random et puis après le 8e badge la run sera vanilla enfin techniquement elle sera pas vanilla elle sera les starters seront toujours random dans le corps de la rhum c'est pas ça que je voulais faire en fait hum mais mais ça n'aura plus d'importance parce que le rival ne regardera pas son starter malheureusement voilà je me suis je me suis un peu planté quand j'ai fait les rampes de ce truc là mais bon hein telle est la vie un patron avec telle avis ça n'a rien à voir hum allez Watson vas-y oui vas-y à l'instar d'iris blablabla papapapandam dadadam dadadam on commence par un nido king ok alors nido king niveau 46 qu'est-ce que ça peut avoir comme attaque parce que ça n'apprend rien il me semble bon je vais mettre sol parce que super efficace mania ça fait mal mania ça fait encore mal mais il est confus j'ai oublié de remettre les animations évidemment sinon c'est pas marrant cacturne ça ça je préfère ça ça me va je suis d'accord cacturne c'est bien vas-y envoie un cacturne allez hop donc normalement il me semble qu'il a un 6H Libégon Tranchodon non Dracarmin Libégon Tranchodon allez au revoir cacturne et mastouf ok est-ce que ça déjà compte à ce niveau là ça me fait toujours peur de contre mastouf mais bon pas intimidation donc ça probablement genre force ça on s'en fout en fait vendetta vendetta prendre l'interrogation vengeance ça va faire super mal j'avais oublié que ça avait vengeance rip rip ma vie j'aurais dû mettre gates en vrai mais si ça a contre je fais comment je vais les faire stridosson comme ça ouais voilà vengeance si tu veux comme ça comme ça j'ai fait stridosson stridosson et et s'il a contre ça non on évite pas le stridosson purée en plus je perds je perds poken alors que les dresseurs vont plus être random je vais me taper qu'on a team plasma qui va me sortir avec un type glace enfin l'ilien va me sortir avec un type glace non mais vengeance c'est bon là t'as pas besoin de de le refaire à chaque fois bon ben objet de son numéro 1 du combat alors en vrai c'est chiant en vrai c'est pas chiant parce que bon en fait je peux juste lui faire vivre obscur il est à moins 600 défense spécial voilà si j'avais fait trois fois machination là ça aurait été chiant bon et bien le badge mais non sans perte c'est assez triste surtout que ça aurait pu être évité si j'avais retenu que mastouf avait vengeance c'est pas machination pas contre enfin peut-être qu'il avait contre et qu'il a juste pas utilisé du coup mort poken et puis badge pour 7 et la limite de niveau est désormais à 48 ce qui n'est pas si lointain mais c'est pas grave parce que la reine de papéloa n'est pas si lointaine non plus et il va falloir que je prenne un nouveau pokémon dans mon équipe génial est-ce que je prends le colossal je pourrais avoir un peu qu'un type combat je ne sais pas il faudra voir je prendrais bien un peu qu'une électrique ou un pokémon de glace glace est utile pour l'éris en fait on va mettre surtout électrique ou feu feu ce serait bien en fait il me faut un motisme ah oui là c'était draco que oui bon génial voilà normalement c'est fait j'ai bien tous mes badges c'est bon je peux redescendre et pouvoir combattre les pokémons de la team plasma bon voilà on est presque en vanilla il y a vraiment juste les pokémons sauvages qui restent random et comme la reine de papéloa va être faite avant donc déjà la reine de papéloa j'aimerais bien avoir un pokémon électrique aussi parce que je vais me taper tous les types eau qui passe et non alors je ne sais plus ce que j'allais dire maintenant j'étais interrompu par la modification enfin bref d'abord il faut que je mette pokémons dans la boîte rip c'est ça commence à devenir un peu trop de mort à mon goût là c'est genre 7 c'est beaucoup c'est très beaucoup même bon alors j'ai dit que j'avais besoin d'un pokémon électrique j'ai un pokémon électrique là et j'ai la 7 et fatal fou ah l'humi attirance c'est chiant bon alors vous savez quoi je vais aller j'aurai 3 rencontres possibles dès que j'arrive à papéloa ce qui ne devrait pas prendre trop de temps je fais mes 3 rencontres là puis j'avise et je regarde si quel pokémon je prends pour compléter mon équipe je vais compter sur le fait que ces 5 là s'en sortiront il va juste falloir gérer un dimoré et ça ça va être chiant mais Gaetzela en vrai non pour dimoré c'est bon dimoré ça arrache sauf s'il a une attaque combat mais je pense pas dimoré je peux le lumino canon ce qui va être plus chiant c'est exagèle parce qu'il exagèle une super défense spéciale donc lumino canon va pas faire énormément de dégâts et j'ai plus mon attaque physique de type de type combat mais j'ai toujours une attaque physique de type combat ici et j'ai une attaque de type roche qui est super efficace on verra ce que ça donne enfin on verra on va voir parce que c'est maintenant et je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont me mettre les Svire Plasma ils vont sûrement mettre genre Pokémon Deep Poison bon allez pas pour tout de suite d'abord il faut parler à Watson pour que la ville soit gelée c'est comme ça que ça se passe et le coup de note bon voilà c'est l'histoire voici c'est l'histoire très histoire dans le monde de Rayman mais qu'est-ce que cette conversation est passée étonnamment vite et une cinématique où l'émulateur ne fait pas de crise d'épilepsie c'est sympa et en plus ils ont dû faire deux fois une cinématique similaire mais différente parce qu'il y a deux Janusia différentes et en plus Sous-titrage ST' 501 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 battu ziva la route victoire genre c'est le move set classique du magné zone mais il n'y a pas besoin d'autre chose bon et maintenant que ça c'est fait je vais voler à la glonne et on va faire ce qu'il faut c'est bien l'aquatube en fait genre je disais l'aquatube mais dans l'aquatube c'est nul c'est pas c'est pas ça le nom mais si c'est l'aquatube avec la musique de l'aquatube qui est sympa ouais allez la musique de l'aquatube a quand même je cours pas juste pour entendre la musique regardez moi ce panorama là l'apogée des gracismes sur ds non je déconne c'est un jeu pokémon même si on voit c'est pas c'est pas dégueu comme la ds genre pour un jeu sorti en 2012 c'est quand même ce qu'on aime le minimum et il ya un démenta là regardez c'est un mauvais pokémon oh il ya un autre un bargain tu as c'est un autre mauvais pokémon un bargain tu as que je sais pas c'est vraiment mauvais mais genre vu sa tronche j'ai même pas envie de l'utiliser en fait et c'est la fin de l'aquatube et bienvenue à papelloa il ya je suis un viscuse toucher viscuse oui alors oui genre si vous alliez quelque part en privé s'il vous plaît hommes allez j'ai trois rencontres à faire c'est parti d'abord chenal 21 un des rares chenots de unis en fait il ya que il ya que il y en a que deux il ya chenal 21 chenal 17 alors j'allais dire est-ce que je suis suis bien en chenal 21 tu veux pas battre de dresser je veux juste juste faire une rencontre voilà ma rencontre du chenal 21 est un canine j'en ai pas de jambes et d'une hausse non j'ai peut-être c'était peut-être dans la ronde précédente un canine os ok fort bien un peu qu'un feu c'est c'est ça c'est intéressant en fait est-ce que j'ai pas vérifié si je vois je pense pas que je pouvais acheter des scoobabolo au centre commercial c'est dommage j'aurais bien voulu genre attraper un canino scoobabolo et qui fonctionne ça nous aurait été marrant enfin bref voilà canino s'est attrapé alors caninos caninos pokémon chiot 70 cm 19 kg un pokémon très loyal il aboie dès que quelqu'un s'approche de trop près et chasse les entre eux waouh il utilise la ct95 c'est exceptionnel bon bref cher caninos comment vas-tu t'appeler tu vas t'appeler tu vas t'appeler j'en sais rien si tu vas t'appeler ranch parce que parce qu'un chien dans un ranch pourquoi pas genre c'est plus dans une bergerie mais soit franchement et pokémon ranch c'était bien naze mais bon c'était le service de de stockage alternatif il y avait il y avait battle révolution il y avait ranch ranch c'était de la merde et battle révolution c'était un minimum intéressant c'est la grande différence et du coup j'ai une rencontre à papelloa aussi même pas oublier on pourra voir la musique de papelloa quand on sort quand même ma rencontre de papelloa est un roucou selon julien bardakoff et un dilemme est ce que j'envoie une rapid ball en espérant d'attraper et en prenant le risque la rapid ball se casse et que recoups décide de faire bonjour je te fais une attaque vol super efficace et tu es mort ou est ce que je prends le temps de ne pas me faire chier à tergiverser quand il s'agit d'attraper un recoups quel dilemme 1 2 3 clic je vais l'appeler julien maintenant je vais l'appeler darkness parce que roux coups pokémon oiseaux 1 m 10 30 kg ils survolent son vaste territoire en quête d'une proie avant de fondre sur elle tout gris en avant ses roule roulette un bon alors que moi je vais je vais t'appeler deux est ce que j'ai appelé un petit monde sky je pense pas donc voilà on va l'appeler sky c'est cool sky c'est le nom plus bateau pour un petit monde voile possible mais mais ça ça n'a rien à voir avec les bateaux ça vole ah ben non justement un bateau qui vole c'est la team plasma voilà j'ai découvert le secret de roux sky qui vient évidemment de explorer sky explorateur du ciel de mon mystère sur 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 des qui est souvent considéré comme le meilleur enfin de ce que j'entends jamais joué à vraiment un donjon mystère mais souvent c'est genre on n'ya que des loges pour pokémon donjon mystère explorateur du temps de l'ombre et du ciel et je suppose maintenant je ne sais pas du tout dire que explorateur du ciel c'est un peu comme platine ces gens c'est mieux par défaut et ceci est ma rencontre de la route 23 et je peux choisir entre les deux je peux choisir c'est parce que parce que j'ai découvert j'ai eu les deux en même temps je suis pas obligé de prendre celui plus à gauche et excusez moi de le dire mais j'ai un mignon au mégalule voilà donc voilà nero va faire du charme à ce gros drive et ça va fonctionner forcément ça fonctionne en même temps nero nero a trop adorable pour que ça ne fonctionne pas on est d'accord qui ne serait pas charmé par un bachmila et maintenant on va faire en sorte que ce gros div ne me pète pas à la gueule 1 est ce que je peux faire une attaque et utiliser une balle en même temps je la réponse probablement non ouais c'est bien il faut se concentrer pour bien lancer et bien ça va me permettre d'utiliser le premier objet de soin du combat voilà parce que à mon avis rodrive ça va pas le super meilleur 4 raid du monde alors oui tu peux éviter l'attaque aussi mais ce serait honnêtement juste pas sympa de ta part voilà on va dire ça comme ça et voilà alors ce n'est pas un objet de soin 1 c'est pour passer mon tour c'est vrai que je viens de me rendre compte que la dernière fois j'ai utilisé les potions max pour passer genre on aurait pu on aurait pu considérer que c'était une utilisation d'un objet de soin mais comme l'objet n'a aucun effet je pense que personne ne m'en voudra techniquement je n'ai pas utilisé parce que il est toujours dans mon sac donc voilà on peut dire ça allez allez pourquoi j'ai fait plein de captures critiques avant en fait capture critique maintenant 1 1 c'est quoi je vais te faire acrobatie baume et je vais te faire plus moqueux ça sert à rien mais c'est pas grave je vais pas lui le double attaquer non plus ou ok sympa je savais que ça avait beaucoup de pv un grand digne donc je m'imaginais pas que ça allait faire autant de dégâts mais tant mieux d'attrapé c'est merveilleux gros drive pokémon ballon 1m20 15 kg il aime servir de moyen de transport seul inconvénient il ne va que dans la direction du vent il va que dans la direction du vent mais par contre Baudrive il arrive à enlever des enfants c'est genre et lui il aime être un moyen de transport genre je n'ai pas confiance honnêtement tiens j'ai oublié de barrer Unite sur ma vous savez quoi je vais l'appeler home comme peut-être au minimum le service de de stockage de la 8e génération même si techniquement si j'avais été si j'avais voulu être super précis j'aurais dû l'appeler home en majuscules je pense que c'est pokémon home il s'est toujours écrit avec des enfin tout en majuscules soit je ne suis pas je ne suis pas un noob je connais l'existence magique de ce qu'on appelle les minuscules et qui sera terrachium eh ben je ne sais pas parce qu'apparemment il n'a pas envie de se pointer très bien ok genre je suis déçu genre I thought you had something special un tesson rouge ou waouh moi ce qui m'intéresse c'est la grotte cyclopéenne dans laquelle je ne peux pas avancer plus parce qu'il y a ces coups là en plein milieu chemin mais c'est pas grave parce que je peux quand même faire ma rencontre ma dernière rencontre random de la de la run et c'est pas un love disque j'en ai déjà un non quel pokémon se transforme en love disque ce serait ce serait ce que c'est les mélophés il ya des mélophés sauvages je pense ici normalement oh non je n'arrive pas à fuir contre un love disque pourquoi pourquoi ce love disque est à un pourquoi ce pokémon sauvage est à seulement un niveau de malibite de niveau oui parce qu'elle est 48 je ne sais non je suis pas d'accord bon ma vraie rencontre de la grotte cyclopéenne est un charter bien sûr bien sûr évidemment en plus je peux même pas lancé une rapide ball parce que charter ça a probablement pas un bon catch rate et s'il va me faire une attaque feu ça fait midori est en danger donc vous savez quoi voilà ce que je vais faire charters a une bonne défense ce qui veut dire que je vais faire petit sol sur ce charter c'est super efficace d'accord je vais soigner ma brûlure objets de soin numéro 1 il m'a parlé c'est bien sûr bon c'est pas grave je vais faire pièce de sol sur ce charter et si elle survit ok elle va survivre et si elle survit je lui utilise j'essaie de l'attraper mais avec mur de fer voilà même mur de fer même sans mur de fer serait pas et on peut on peut remarquer que ce charter a comme capacité spéciale écran fumée vu que sa vitesse n'a pas baissé avec piétissol et si tu pouvais arrêter de faire ça un charter ce serait bien alors il ya une chance sur 16 pour que ce charter meurt immédiatement ce n'était pas cette chance sur 16 cette c'est eux t'étais pas pas le chiffre c'est et une sombre vol pour ce charter yeah parfait techniquement je me rends compte que j'ai pas j'ai un truc j'ai genre je pourrais je suis pas obligé de mais enfin il y avait xd comme dans la liste de son nom mais techniquement il pourrait aussi avoir dx parce que pokémon donjon mystère équipe de secours dx un charter pokémon charbon 50 cm 80 kg 4 ce pokémon est très chiant dans l'arène de vermilava où il fait attraction sur tous les flobio qui passent et il a une super haute défense et il a une herbe blanche avec surchauffe et adriane peut aller se faire foutre il tire son énergie du charbon qu'il brûle dans sa carapace et crache de la suie noire en cas de danger génial comment 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 puis puis j'appeler un charter comme ça allez on va l'appeler banque parce que je n'ai absolument aucune aucune inspiration et que ça fait plaisir à agadel malet et laurent beau collier pour des raisons différentes je vous laisse je vous laisse je vous laisse pister les références bon est ce que j'ai envie d'utiliser de rajouter un charter un gros drive un caninos ou ou un recoups dans mon équipe bof point d'interrogation genre le seul que je considérerais peut-être c'est caninos mais pour ça il faut que qu'il est un genre qu'il est un bon ou 7 quoi est ce que j'ai une pierre feu oui j'ai sûrement oui j'ai joué j'ai une pierre feu c'est le premier objet dans le random que j'ai rajouté que j'ai ramassé dans la rue belire au bon dieu a de vengeance en vrai a peut-être moyen de faire un truc avec un il faut voir avec les ct que que j'ai à ma disposition voir les moves est de caninos etc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là et la prochaine fois j'aurai choisi mon j'aurai choisi le pokémon qui est que je que je choisis que qui complètera l'équipe et et il sera probablement entraîné et je ferai la reine de papelure et en fait je suis en sûrement prendre le caninos mais bref c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le faux pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 23 d'Aliascus 5 je vous invite je vous invite je vous invite